Tout commence par une explosion. Non, en fait, on ne sait pas si c'est le commencement et c'est pas vraiment une explosion. Mais le Big Bang, c'est pour l'instant la construction théorique la plus solide sur laquelle on peut s'accorder. Cause, conséquence, réaction en chaîne, l'univers se déploie, déterminé. La matière s'agrège, se compose, se recompose. L'atome de carbone permet une telle complexité qu'il permit de composer un phénomène que l'on appelle la vie. La vie se manifeste par des organismes vivants ou êtres vivants, reconnaissables par la grande complexité de leur structure interne et leur activité symbiotiques. Arbre dans lequel vit l'insecte mangé par l'animal qui nourrira la terre et dispersera les fruits pour l'arbre. L'ensemble de ces organismes forment un écosystème, un complexe de relations interdépendantes. A travers les générations, par mutations aléatoires, les êtres vivants évoluent. Cette évolution est déterminée par la pression sélective qu'exerce l'environnement et la valeur adaptative des mutations. Il faut pouvoir résister au froid si c'est nécessaire, etc. S'entraider fait souvent la différence, ce qui permet aux animaux sociaux de se développer, comme les fourmis et les primates sociaux qui vont nous intéresser maintenant, Homo sapiens. Homo sapiens reste nomade des milliers d'années. Des phénomènes proprement sociaux, propres aux groupes se développent, comme son langage et sa technique, qui font évoluer ces organisations plus ou moins inégalitaires. Puis Homo sapiens se sédentarise, ce qui lui permet d'accumuler, de cultiver, de protéger, de s'approprier, ce qui constitue dorénavant pour ces grands singes, une forme de propriété. L'esclavage, le système de propriété d'Homo sapiens sur d'autres, est très peu fréquent dans les sociétés de chasse et de cueillette. Il concerne principalement les femmes arrachées d'autres tribus. Il se développe surtout en même temps que l'agriculture et certains grands travaux qui conditionnent le développement des premières villes, des premières guerres, des premières formes de pouvoir centralisés, de ce qui s'institue comme la civilisation. Des sociétés découvrant l'agriculture, l'élevage. Avec l'élargissement du groupe social, on passe ensuite à des sociétés qui se complexifient. Avec l'émergence de classes sociales et de hiérarchies liées à une division du travail accrue, au développement urbain, à l'apparition de castes de religieux et de guerriers, à l'institution de l'appropriation de la fonction reproductive des femmes, à l'avènement de monarchies, des pouvoirs centralisés dits « divins ». On passe de structure sociale basée sur le groupe tribal, plus ou moins inégalitaire, à la famille patriarcale. Le père est propriétaire de la famille, franchement inégalitaire. La politique et la loi s'instituent comme formalisation des décisions collectives. Prospérant sur l'exploitation et l'oppression, les empires s'étendent puis refluent. D'autres formes d'organisations les remplacent, comme la féodalité, système hiérarchique de seigneurs, des homo sapiens qui ont un pouvoir sur les terres et les humains. L'esclavage recula et laissa place au « servage », une forme de domination moins violente. D'autres alliances se forment à travers les communes, les guildes, pour organiser la solidarité et vivre libre, sans seigneur. L'église, système religieux hiérarchique, devient une organisation de pouvoir. Les dominants s'échangent les choses dont ils ont la propriété, comme des esclaves. Le commerce se développe, les échanges marchands et leur logique devient de plus en plus centrale. Sur le marché, les choses deviennent des marchandises, ils sont définis par leur valeur marchande, la valeur que les choses ont sur le marché. Les bourgeois, homo sapiens spécialisés dans le commerce, achètent dans le but de revendre et d'accumuler cette valeur. Ils achètent des matériaux des ouvriers et augmentent la valeur de leur propriété, de leur capitale. Les pouvoirs des seigneurs, avec l'influence de l'église, se centralisent dans les mains d'un homo sapiens appelé « le roi », qui a un pouvoir sur ce qui peut se vendre ou non. « Avec l'évolution de la technique, la domination s'étend, et le commerce forme bientôt un système unifié, l'économie. Le pillage et la destruction des sociétés amérindiennes, ainsi que l'esclavage, constituent alors les conditions pour que ceux qui ont accumulé un capital, s'appuyant sur la soif de liberté populaire qui se propageait, renversent la monarchie absolue qui les entravait. C'est sur cette organisation que se fonda l'Etat-nation, comme contrôle hiérarchique d'un territoire adapté à la domination marchande. C'est le capitalisme. Poussé par les nécessités de la concurrence et par une force militaire, le système de domination continue de s'étendre. À travers l'esclavage dans les colonies, la hiérarchisation de l'humanité a évolué. Le capitalisme s'est institué sur le concept de race, une hiérarchisation biologique et culturelle. La technique continue de se développer à travers l'industrie. Les exploités luttant contre l'esclavage, l'exploitation prend le nom de salariat, une forme d'exploitation différente. La classe dominée qui s'organise met directement en danger l'exploitation de l'homme. Le système carcéral, la propagande et les armes de l'Etat défendent la propriété privée. Le marché s'étend. Tout est broyé pour rentrer dans une forme marchande. Tout est hiérarchisé par le système marchand. Tout est mis en concurrence et pour persister, le capitalisme doit continuer de croître. Il s'adapte à ses nécessités. Capitalisme d'Etat, capitalisme libéral, Etat-providence. Le capitalisme s'étend. Le monde en devient à son image. Nature, ville, corps, activité. Tout est structuré par la domination capitaliste. Le monde se transforme en usine marchande. En 40 ans, la moitié des espèces vivantes sur Terre est détruite. C'est le plus important recul en terme d'abondance et de variété de vie depuis l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Les conséquences destructrices du capitalisme mettent en danger la vie sur Terre. L'histoire est déterminante. Elle nous permet de saisir le mouvement des choses, de comprendre les dynamiques de notre société. Comprendre cela, c'est commencer à aborder notre société et ce qui la constitue comme un système déterminé. C'est commencer à aborder le système de domination avec un regard critique. Sous-titrage Société Radio-Canada